Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a des images très fortes. Moi, le cinéma, j'ai l'impression qu'il y a deux choses qui m'ont sauvé la vie, c'est le cinéma et l'architecture. Et il y a des lieux qui m'ont permis de rêver et j'ai toujours été très reconnaissante aux espaces. Et quant au cinéma, c'est ça qui m'a mis debout, en fait. Mais je ne me suis jamais dit « Tiens, c'est le métier que je veux faire ». En fait, ça s'est passé. C'est arrivé. Et il paraît que quand j'avais 4 ans, je me suis déculottée dans la rue et que mon frère m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais ? » et j'ai dit « Je fais du cinéma ». Je veux dire, à part cette profession de foi, je ne me suis jamais dit « Je vais devenir cinéaste ». En fait, je suis devenue cinéaste un peu comme tout ce que je fais, c'est-à-dire de manière assez peu volontariste. J'ai travaillé très jeune et j'ai connu à Mosguitaï qui cherchait un... En fait, je réalise que ça a commencé avant. Ça a commencé avec Moskobuco. Ça a commencé avec les terroristes à la retraite. Et les terroristes à la retraite, c'était un film qui avait été tourné avec des gens qui avaient été... des résistants pendant la guerre et qui, pour la plupart, n'avaient jamais eu la nationalité française. Et en fait, le Parti communiste était très fâché de ce film et donc il fallait tout le temps se cacher pour le montrer. Rappelez-nous ce film qui est-ce que... Moskobuco, le même qui a fait Roubaix, dont on a beaucoup parlé là récemment. Donc en fait, mon premier rapport aux cinéastes réels, je veux dire, que je pouvais toucher, qui étaient à côté de moi, pas ceux dont je voyais les films et qui ont influencé toute ma vie. Des films comme Soudain été dernier, des films que j'ai vus en plus très petites en fait. Parce que je me cachais pour voir des films, on m'a souvent proposé des choses et je disais souvent non. Et là, pour une fois, je me mettais debout et j'y allais quoi. Donc c'était... Je l'ai fait. Amos m'a demandé de travailler avec lui. Je l'ai fait. J'ai eu l'idée d'un film. Je voulais lui donner cette idée et être l'assistante. Et Nourita Viv, qui était sa chef opératrice, m'a dit mais non, mais fais-le toi. Moi, je vais t'aider. J'ai dit ok. Et puis tout d'un coup, je me suis retrouvée en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, on a réalisé que si on faisait venir des gens de France, on allait se faire arrêter en cinq minutes. Donc tout d'un coup, je me suis retrouvée à être projetée. Et puis, c'était si naturel en même temps. Et je veux dire, si naturel d'être à cette place-là et de regarder et de voir et de montrer ce que je voyais. Tout ça s'est passé... Comme souvent, moi, j'ai l'impression que de toute façon, les grandes décisions dans la vie... Enfin, ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont peut-être très, très structurés. Moi, je ne le suis visiblement pas. Les grandes décisions de ma vie, je ne les ai pas prises comme des décisions. Elles sont venues vers moi, en fait. Et j'ai reconnu que oui, c'était pour moi. Et ça commence en 1988, donc avec Classified People, un film sur l'apartheid en Afrique du Sud. Donc déjà, une zone de tension, déjà un pays fracturé, une envie de filmer un mode documentaire. Oui, mais étrangement, c'est... Vous ne vous posez pas ces questions-là, documentaire, fiction ? Est-ce que la question que je... Pour moi, c'était être à la frontière entre les Blancs et les Noirs ? Ça m'intéressait parce que c'est une place où, moi, quand j'étais petite, je voulais être noire. Et ma mère, elle me disait, mais ça ne te suffit pas d'être juive ? Et donc, je lui disais, non, ça ne me suffit pas, en fait. Et j'avais toujours cette espèce de chose où, dans le métro, je me mettais toujours à côté d'une famille noire. Enfin, je me sentais protégée. Moi, qui avais souvent très peur, qui suis une vraie trouillarde. Ça ne vous ressemble pas. On ne le sent pas du tout quand on voit vos films. Oui, parce que, justement, c'est... Tout d'un coup, c'est possible. Et le... Mais c'est dans le tout d'un coup que ça se passe, quoi. Et en fait, je suis partie en Afrique du Sud avec cette idée... Au départ, ça devait s'appeler « Let's take a walk on the white side ». White side. Oui. Et ça devait être à la frontière entre les Blancs et les Noirs. Et puis, j'ai travaillé avec quelqu'un d'absolument formidable qui s'appelait Patrick Charles-Messence. Et c'était génial parce que plus j'ai changé d'avis et plus il était content. Et donc, on arrêtait... Qui était quoi ? Qui était... Il faisait des recherches. D'accord. Et donc, on est passé par tous les stades. On allait... Je lui disais, on va voir tous les Mr. White, qu'ils soient blancs ou noirs ou indiens et tout ça. Donc, on cherchait tous les Mr. White dans l'annuaire téléphonique ou après, on a été par la boxe ou après... Mais avant ça, déjà, j'étais restée quelques jours de plus. Ça aussi, c'était une chose qui était assez fréquente. C'est qu'au moment de partir, je ne partais pas. Et donc, je restais à Paris quelques jours de plus. Et toujours dans ces quelques jours de plus, et ça, je ne l'ai réalisé qu'après, quelque chose se passait qui était extrêmement important. Et là, notamment, on m'a offert un petit livre qui s'appelait L'Apartheid de A à Z. Et dans ce petit livre, il y avait un article écrit par quelqu'un qui avait été reclassifié plusieurs fois. Et tout d'un coup, j'ai découvert cette histoire de la classification raciale, de la possibilité d'être classifié de différentes manières. C'est-à-dire qu'il y avait quoi ? Il y avait, bien sûr, blanc, noir, mais il y avait calade et il y avait toutes les nuances. D'accord. Il y avait même des choses étranges. Les Noirs américains pouvaient être des blancs donneurs ou les Japonais étaient des blancs donneurs, si vous aviez le... Donc, il y avait quelque chose de... Et voilà. Et donc, je me suis mis à cet endroit-là et cet endroit-là m'intéressait. Et comme ça, instinctivement, c'était un endroit qui me... Et on a connu le vieux couple qui est dans le film. C'est une grande histoire d'amour, le film. Et le... Mais la personne qui nous a présenté nous a dit, il ne faut pas leur en parler. C'est trop douloureux pour eux. Mais nous, comme on était tous clandestins, qu'on avait des problèmes, qu'on avait été poursuivis par les flics et tout ça, de temps en temps, on allait chez eux, ça nous faisait du bien. C'était comme être chez des grands-parents. Et puis, un jour, je leur ai dit, voilà, je vais vous dire la vérité. Je suis là pour faire un film, quoi. Est-ce que vous accepteriez d'être dans le film ? Mais c'était un couple blanc-noir, mixte ? Lui, il pensait qu'il était blanc et puis il a été classifié Khaled. Et il a été viré par sa femme française, chère bourgeoise, et ses enfants. Et il s'est retrouvé à la rue. Et là, il a été chez cette femme qu'il a logée, qui était Khaled. Et ils sont tombés follement amoureux. Et c'est une grande histoire d'amour. Et ils étaient magnifiques. Et d'une certaine manière, ils m'ont presque tout appris. Parce que la question avec laquelle moi, je venais dans ma tête, c'était, quelle est la marge de liberté qu'on a, quand on est désigné d'une certaine manière ? Et eux m'ont répondu, la marge de liberté, c'est l'intime. Ça se passe dans l'intime. Et c'était une notion qui était très peu fréquente à l'époque, la résistance par l'intime. Et c'était un moment, en fait, où les gens étaient assez dogmatiques, étaient assez dans le politique. Or, voilà, c'est une chose qui ne m'a jamais quittée. C'est-à-dire, moi qui ne suis pas une politique au sens des slogans ou des partis ou des... Oui, un militantisme. Voilà. Je suis devenue celle qui est croyant en l'intime et qui a toujours cherché, là-dedans, comment vivre, en fait. Oui, parce que c'est intéressant, tous ces éléments. Malheureusement, Classified People n'est pas édité en DVD. J'ai cherché, il est épuisé. Oui, il vaut une fortune, oui, je sais. Il est épuisé, malheureusement. Comme vous en parlez, ça donne terriblement envie de le voir. Mais déjà, il y a tous les éléments dans la préparation du film, dans le rapport humain, dans comment la politique traverse l'intime, qui vont traverser aussi votre filmographie. Alors, on ne va pas faire tous les films, mais... Pardon ? Alors, 1990, Castes Criminels, que vous avez tourné en Inde. 1993, Moi, Yvan, Toi, Abraham. 1996, Club to Death, Lola, donc une fiction avec Elie Boucher, Rojizem, Beatrice Dalle. 2001, La guerre à Paris. 2004, Paradise Now, journal d'une femme en crise. Et je veux en venir à 2011, Would you have sex with an arabe ? Où vous allez poser cette question, vous allez en Israël, poser cette question aux Israéliens, aux Juifs d'Israël, et aussi de l'autre côté, aux Arabes. Donc ça, c'est un documentaire puissant, fort, et qui est ouvertement, pour moi, politique. Et en même temps, on passe par l'humain, l'individu, l'expérience, la vie, quoi. Et le désir. Et le désir, oui. Oui, le désir. Parlez-nous peut-être de, voilà, à combien. C'était simple, c'était une question. Et on écrivait avec un scénario, et puis, tout d'un coup, cette dissymétrie du désir m'a intéressée. Et donc, j'ai pris une petite caméra, et j'ai commencé à poser la question. Et tout de suite, je me suis rendue compte que c'était un film. Et le... De toute façon, moi, je ne sais faire que ça. Donc, le... Et... C'est toujours vous qui êtes derrière la caméra ? Non, c'était la première fois où j'étais derrière la caméra. Non, pas la première fois, puisque Paradise Now, j'étais derrière la caméra, mais un peu forcé, c'était un home movie. Alors que là, c'était... Enfin, même l'autre, d'ailleurs, était au Festival de Berlin et tout ça. Donc, c'est... Mais là, j'assumais que je prenais la caméra. Et même, j'assume que je prends la caméra. Et d'ailleurs, à chaque fois, c'est terrible, parce que les films sont souvent un peu flous. Et à chaque fois, on se disait, bon, on va dire, le dernier film flou de Yann Zuberman. Et le... C'est pas ce qu'on se dit, mais c'est... Mais c'est... Voilà. Mais de toute façon, en même temps, même le premier, Classified People, je ne tenais pas la caméra, c'était... Ah oui, d'accord. D'accord. Donc, il y a une sorte de constante, comme ça. Et donc, voilà. Et c'était passionnant. Et c'était passionnant. Et c'était formidable d'être à cet endroit sur un problème qui torture tout le monde. Et d'être à un endroit aussi ludique, d'une certaine manière, mais qui a un vrai sens. Parce que pour désirer l'autre, il faut le voir, quoi. Oui, oui. Et il faut l'individuer. Il faut le voir. Il faut le rendre unique. Et c'était assez bouleversant à faire. Parce que ce qui était bouleversant, c'était le rapport à la vérité des gens qu'on filmait. C'est-à-dire que... La question, d'abord, elle est devenue assez... Alors, le film est parti sur les chapeaux de roue pour des bonnes et mauvaises raisons. Le titre était très attrayant, en fait. « Audio of sex » ou « The Arab ». En trois jours, il y a eu 700 000 personnes qui ont regardé la bande-annonce. Et puis, tout d'un coup, il y a eu deux filles qui, pourtant, avaient tout signé, ont eu peur en Israël. Et du coup, on a tout arrêté. Mais c'était un film qui partait pour être totalement viral, quoi. Et en même temps, moi, j'étais assez contente que la sortie reste modeste. qu'il y a quelque chose de... Mais c'est vrai que... Je me rappelle, par exemple, que le film est passé à l'aide à la distribution. Et que non seulement ils étaient emballés, mais il y avait la programmatrice du Rex, du Grand Rex, qui avait décidé de faire... Que la dernière programmation du Grand Rex, sa dernière programmation, parce qu'elle partait à la retraite, serait « Would you have sex » ou « The Arab ». Et non, moi, j'étais là en disant « Non, mais c'est trop bien, quoi. » Et en même temps, bien sûr, ça a été annulé parce que les gens lui ont dit « Non, mais ça va pas... » Donc, en Rex, en plus, c'est pas vraiment leur ligne de programmation. Ça aurait pu être faire quelque chose. Non, ça aurait pu être... Le problème qu'ils avaient, c'était qu'ils avaient peur, quoi. Ah oui, oui, d'accord. Ils avaient peur qu'il y ait quelqu'un qui foute une bombe ou qu'il y ait quelqu'un qui foute... C'était plus par rapport à ça. C'était pas par rapport à... Oui, au côté documentaire. Oui, le Rex, on passe plutôt de la VF. Des films qui sont des fictions un peu lourdes, quoi. Ce qui me surprend toujours, et on va en venir à M, mais c'est... Vous, derrière la caméra, je me dis, mais comment est-ce qu'elle fait pour filmer tout ce qu'elle filme ? Comment elle... Comment... Comment on a l'impression qu'on ne voit pas la caméra alors que vous êtes là, quand même ? Je me dis, mais comment elle a réussi ? Alors, on se dit, c'est une caméra cachée, mais on se rend bien compte au niveau du cadre que c'est pas une caméra cachée, mais on vous... C'est jamais une caméra cachée. Mais c'est ça qui est étonnant. Les gens ne se méfient pas. Il y a quand même quelque chose qui tombe. On a tout de suite accès à une sorte de vérité, comme ça, de ce que sont les gens. Les gens se livrent. Comment vous faites ? Vous êtes particulièrement sympathique, souriante ? Non, déjà, je souris beaucoup. Quand je filme, je souris. Et parce que j'adore filmer. Et donc, les gens font confiance à ce sourire, je crois. Ça, c'est une partie. Et ensuite... Vous avez une petite caméra qui ne se voit pas. Non, dans Would you have sex, j'avais une toute petite caméra. Mais là, j'avais une caméra comme ça. Et on faisait petites tribus. Il y avait quelqu'un qui faisait la lumière, que d'autres, celui qui faisait le son. On était visibles. Il fallait qu'on soit visibles, par exemple, pour M. Parce qu'eux, ils étaient des tribus. Nous aussi, on était une tribu. Et le... Il y a beaucoup d'amour. En fait, l'amour, ça se sent. On se promène tous avec nos invisibles. Et moi, je n'étais pas là pour être dans le jugement. Je n'étais pas là pour... J'étais là pour comprendre. On m'a pris la main. On m'a dit... Je n'ai pas pu refuser de faire ce film, d'une certaine manière. Et donc, je suis rentrée là-dedans en ayant... En me disant, oh là là, quand même. Je veux dire, c'est... Et quand on était sur place, c'était joyeux. Mais quand je rentrais à Paris, je pleurais à chaque fois. Enfin, je veux dire, c'était le... Ce n'était pas que évident. Il y avait des fois, je disais, non, mais ça va suffire. Là, je laisse tomber. On me disait, et les enfants ? Pense aux enfants. Et donc, j'y allais, quoi. Mais il y avait quelque chose de... D'abord, il y avait un pacte. Alors, c'est le même type de rapport à la vérité qu'il y a dans Woodview, où la question est directe. Alors, dans Woodview, il y a aussi autre chose. C'est que tout le monde savait qu'il y avait une question. Que je devais poser une question. Mais ils ne savaient pas laquelle. Et la plupart du temps, je mettais un temps fou à poser la question. Donc, ils n'en pouvaient plus. Ils étaient là, et ils disaient, bon, ça va. Alors, d'une certaine manière, quand la question arrivait, ils étaient soulagés, quoi. Et donc, il y avait la surprise de la question, mais il y avait quand même le fait de, bon, ça suffit là. Et donc, c'était... Donc, il y avait ça. Et il y a ce rapport que je connais dans la vie. Je veux dire, moi, au fond, les rapports que j'ai avec les gens, ils sont assez directs. Dans M, il y avait ce lien avec Ménachem, où il y avait un pacte entre nous. Je faisais ce film, mais on parlait de tout. On parlait du plaisir. On parlait d'absolument... Et on faisait ce film, mais il était hors de question. Moi, je n'aime pas victimiser les gens qui ont été victimes de quelque chose. Je trouve que c'est d'une grande brutalité de victimiser les gens. Et j'ai compris ça un jour où j'ai vu Memory of Justice de O'Fulse. Que je n'ai pas vu, non. Memory of Justice, c'est un film qui revient sur le procès de Nuremberg 20 ans plus tard ou 25 ans plus tard. Et qui va chercher des deux côtés les témoins, ceux qui étaient accusés, ceux qui étaient les accusateurs. Et tout d'un coup, on se rendait compte que le jeune médecin anti-nazi qui avait créé un dossier contre les nazis n'avait jamais vraiment pu travailler en Allemagne. Alors que le gynécologue qui était accusé d'avoir fait des expériences avait une clientèle florissante. Tout d'un coup, on avait une espèce de radiographie de qu'est-ce qui s'était passé après. Et il y avait Edgar Ford tout jeune qui disait moi j'étais tout jeune alors je ne sais pas si vous vous souvenez de Edgar Ford il avait il ozotait un peu et il disait moi je voilà j'étais tout jeune je représentais De Gaulle je suis je suis arrivé il y avait un premier témoin qui a parlé d'Auschwitz c'était émouvant très très émouvant extrêmement émouvant un deuxième c'était très émouvant un troisième c'était très émouvant le quatrième on commençait un peu à s'ennuyer et le cinquième et tout d'un coup Goering je crois que c'est Goering à chaque fois je confonds Goering ou Goebbels je ne sais plus qui était là et c'est son tour de parler et là toute la salle s'électrifiait et je me suis dit non mais ce n'est pas possible jusqu'au bout c'est eux les stars et je veux dire jusqu'au bout c'est 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 les bourreaux qui sont et je me suis juré ce jour là que jamais dans ma vie je 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 victimiserai une victime quoi qu'au contraire j'essaierai au maximum de rendre désirable et presque sexy entre guillemets les victimes ce qu'on appelle classiquement les victimes voilà et ça a mis ça a mis un certain temps quand même avant de commencer à filmer parce que ce film il y a eu une préparation il y a eu une attente de M pas du tout ah bon pourquoi j'ai lu que ça avait mis ah non pas du tout il y a un moment où vous lui disiez que vous alliez faire ce film on a commencé avant de commencer on a déjà commencé c'est à dire ah d'accord ok non non alors il y a un film les deux d'ailleurs que ce soit les films d'avant j'avais toujours des préparations super longues et tout ça et le mais lui ne voulait pas au début être non 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 pas du tout c'est à dire que moi je l'ai rencontré pour un autre film un film que je préparais et là j'ai lu son histoire sur internet et ça fait j'ai toujours ça faisait des années que j'avais que j'avais lui en tête et c'est peut-être ça non oui voilà vous aviez ce film en tête depuis depuis pas mal d'années j'avais pas ce film du tout en tête j'avais lui qui parlait yiddish couramment à 20 ans et moi le yiddish j'adore et en même temps je suis allergique à la nostalgie donc je sais pas quoi faire et le et donc voilà donc j'ai fait un film qui s'appelait moi Yvan toi Abraham et là je me suis toujours dit c'est quelqu'un avec qui je veux travailler à cause du yiddish rien à voir avec son histoire et quand je l'ai rencontré j'ai découvert son histoire et j'ai cru qu'il faisait un film et je lui ai dit si tu veux je t'aide à produire le film en France et là il m'a dit mais pas du tout je fais pas de film et il m'a poursuivi en disant faisons-le ce film faisons-le ah oui d'accord donc voilà c'est oui d'accord j'avais absolument pas compris ça mais oui c'est pas grave et racontez-nous juste l'ouverture du film cette première scène où vous êtes sur la plage la nuit et lui arrive avec ce t-shirt totalement je trouve que la première scène a une énergie une forte il y a une sorte de logorée comme ça et on se dit tout sort c'est-à-dire racontez-nous peut-être la mise en place ce moment-là la nuit le soir aussi en fait ce qui s'est passé c'est que c'est que il voulait pas tourner ce soir-là et il m'a dit non je vais pas tourner je suis fatiguée tout ça et moi j'ai dit si si on va tourner et donc il était vraiment pas content contre moi et il est arrivé et je lui ai dit bon ben on va pas à Bnébrac parce que tout le film était tourné à Bnébrac il y a à peu près entre 20 minutes et une demi-heure de Tel Aviv et donc j'ai dit on se retrouve sur la plage et il arrive sur la plage avec un t-shirt horrible et donc je lui ai dit ah non enlève ton t-shirt s'il te plaît et là il enlève il enlève son t-shirt et il me balance son histoire au visage je lui demande de chanter cette chanson qui est la berceuse de mon enfance pareil il me la balance il a une voix incroyable incroyable et en fait j'aimais bien ce rapport j'aimais bien qu'il me balance ça que ce soit justement pas dans quelque chose de trop complice je trouvais ça très fort qu'il balance ça à la tête ça campe le film ça l'acier et en même temps moi ce que j'avais rarement vu quand même dans des documentaires avec des sujets aussi lourds c'est l'énergie qu'il y a dans ce film l'énergie de la circulation de la parole il y a un côté quand même qui est lumineux de ces gens là je trouve que les scènes de fraternisation comme ça quand ils sont bras dessus bras dessous qu'ils chantent je trouve ça complètement bouleversant c'est vraiment des moments où on se dit mais c'est incroyable là on parle de victimes mais on sent bien que le regard n'est pas du tout à ce niveau là il est dans la oui une sorte de fraternité comme ça d'humanité et pas on n'est pas dans la rancœur même si après il y a des confrontations la fameuse scène avec les parents il y a beaucoup de scènes qui sont dures moi j'étais hyper connaissante quoi mais ça ça n'a pas été mis en place c'était capturé comme ça ah oui mais j'étais hyper reconnaissante normalement c'est un monde extrêmement fermé ils nous laissaient rentrer de manière extraordinaire et le c'était c'était inouï franchement je me disais mais qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça quoi je veux dire c'était le c'était mais d'ailleurs souvent quand vous vivez des choses fortes c'est ça enfin en tout cas moi je me dis ça quand je vis des choses fortes et que les choses en plus tout arrive mais moi je crois beaucoup à ça dans la vie c'est-à-dire tout court alors encore plus avec un film qui se passe dans un temps comme une parenthèse en fait je crois que quand on est au bon endroit les choses se passent et donc déjà ça aurait été improbable à Bné Braque mais j'ai un faim de c'était juste inouï et ça se passe exactement comme on le montre dans le film c'est-à-dire on le voit arriver le ah non pas du tout non non c'est vraiment on le rencontre mais comme Chimilly comme le jeune garçon dans le cimetière on le rencontre avec la caméra c'est-à-dire il nous voit au début on se dit ouais Chimilly au départ on n'était pas encore habitués à être bien accueillis donc on se disait il va nous dénoncer on le voyait au téléphone on se disait ouais il va faire envoyer des gens et tout et puis il s'approche et en tant qu'on parle yiddish et voilà et alors Ménachem est quand même assez extraordinaire pour entrer en contact avec les gens et et pour balancer c'est son histoire mais tout de go et les gens qu'on filme sont des gens qui ont un rapport à la vérité extrêmement intéressant aussi parce que c'est pas un monde où on raconte des sornettes on dit pas aux enfants tout va aller bien on dit tout va aller mal on dit on raconte les les la bible c'est violent c'est pas c'est pas violent la bible c'est plein d'histoires de massacres de donc ils sont habitués à à à à ce que le monde soit soit un peu terrible et et du coup quand quelqu'un raconte une histoire terrible c'est pas les autres tours répondent de plein pied en fait sont là et sont pas dans un rapport social sont pas en train de dire oh mais non qu'est-ce tu penses et tout c'est 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 déjà la caméra c'est ça la caméra moi j'ai toujours trouvé que la caméra donnait casser le rapport social donnait un rapport à la vérité moi on me raconte déjà en général on me raconte des histoires mais alors avec la caméra on me racontait des histoires il y a une femme un jour je me rappelle j'avais même pas de caméra j'étais en repéra j'étais en Afrique du Sud et elle me dit j'ai tué mon fils et moi j'ai fait oh non elle me dit mais si et j'ai fait et après je me suis dit mais arrête de dire non elle te raconte son histoire et je me disais mais pourquoi on me raconte toutes ces histoires horribles et donc la caméra elle savait que j'étais là pour faire un film la caméra institue déjà ça je trouve un rapport de confiance de confidence ou de ou de ou une mise en scène tout le monde a besoin de se raconter un jour c'est rare les gens qui arrivent à mourir avec leurs secrets c'est 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 un je me suis dit ça le jour où j'ai vu un banquier suisse nazi qui a fait tout un film sur lui je me suis dit mais pourquoi il fait ça je veux dire et je me suis dit il fait ça parce qu'il a besoin de raconter son histoire et c'est il faut être très très fort pour pour disparaître avec son histoire c'est mais dans mais dans le film il y a quand même un rapport certes à la vérité mais aussi à l'intime à ces histoires qui sont profondément intimes et une sorte de facilité comme ça dont la façon dont les gens se livrent quand même est assez c'est totalement frappant sur l'intime sur les relations sexuelles sur comment ça se passe sur les questionnements sur les traumas il y a toute la scène non mais toute la scène avec les femmes une femme peut faire l'amour avec une femme ah bon il y a quand même tout un les relations sexuelles ils adorent ils peuvent jamais en parler donc pour une fois qu'ils peuvent en parler le le c'est c'est un ma grand-mère elle disait pas faire et pas parler on peut crever et et donc là au moins ils en parlent et le c'est c'est un oui ils font aussi et le le c'est un monde très sexuel on s'en rend compte même dans la façon dont les gens se touchent dans les c'est un monde extrêmement sensuel même Dieu il y a quelque chose de la façon dont ils embrassent la Torah la façon c'est c'est très c'est très organique quoi c'est très c'est c'est très chargé et et mais ça ce rapport au sexe ça existe on avait je ne sais pas si vous avez vu Thérin Tabou Thérin Tabou Thérin Tabou ça ne parle que de sexe c'est-à-dire dans les mondes où c'est interdit les gens ils parlent de ça tout le temps dès qu'ils peuvent en fait tout le temps dès qu'ils peuvent votre film a terrorisé mais vraiment terrorisé parce que vous avez justement comment dire mise à jour des tabous enfin je ne sais pas si vous aviez une idée de ce que vous étiez en train de filmer certainement mais là j'ai vraiment eu l'impression de voir toutes ces communautés comme vraiment des communautés de violeurs et de violeurs et je n'avais aucune idée vous voyez c'est vrai on parlait tout à l'heure des cathos etc bon il y a des choses qui sont mises sur le pied mais j'ai vécu un peu en Israël et je n'aurais jamais imaginé mais jamais imaginé que le viol était pratiquement je n'irais pas pratiqué par tout le monde mais là j'ai l'impression de voir une mini société qui est une société de violeurs et c'est vrai quand je vois des Loubavis dans mon immeuble etc j'ai un autre regard depuis je pense que vous avez non mais vous avez exhumé quelque chose de terrifiant et qui est vraiment enfin qui vaut la peine d'être entendu et d'être vu mais je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte à ce moment là moi je n'ai pas du tout ce rapport là c'est à dire d'abord parce que tout le monde d'un film ce n'est pas tout le monde ça c'est une première chose la deuxième chose c'est en même temps chaque fois que j'ai parlé du film ou que je disais ça et quand j'ai amené le film en Israël pour la première fois et qu'il y a des ultra orthodoxes qui sont venus le voir ce qui au départ me paniquait un peu ils m'ont dit et que je les ai vus aimer le film à ce point et ils m'ont dit mais ne minimise pas c'est vrai que ça se passe beaucoup et là il y a le grand rabbin de France qui a vu le film et qui veut le montrer à tous les rabbins par exemple donc il y a quelque chose toujours dans ce rapport à la vérité Raphaël qui était là qui vient de partir parce qu'il était obligé donc qui était le monteur du film je me rappelle qu'un jour il était en larmes justement quand quelqu'un qui est venu contrôler Yédiche et qui était extrêmement religieux nous a remercié remercié de montrer ça donc moi je crois que ce qui m'a effarée c'est pas tellement dans cette communauté ce qui m'a effarée c'est dans le monde ce qui m'a effarée c'est à combien d'enfants ont été violés dans le monde et quand vous pensez à tous les conflits qu'il y a eu en Afrique en Inde la colonisation l'esclavage de tout ça et que vous pensez que dans le silence tout ça se multiplie parce que justement il y a le silence de la honte moi je trouve que le 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 les faits alors il y a des gens comme vous ont eu ce rapport terrorisé dont vous parlez mais je dirais que la majeure partie la majeure partie des gens ont plutôt eu un rapport un peu libéré c'est à dire c'est possible d'en parler et je trouve que c'est ça en tout cas moi mon idée c'était ça c'est parlons-en quoi c'est un problème depuis que je suis enfant je me dis pourquoi tant de haine et ben je trouve qu'avec ce film j'ai compris un tout petit peu pourquoi tant de haine c'est parce qu'on vient d'un monde qui a été souvent violé très souvent violé et que ça change le rapport à la la brutalité ça change le rapport à l'autre à l'altérité à la politique à l'obéissance à tout et pas uniquement à la sexualité et qu'il y a quelque chose là-dedans à rétablir en fait on est dans une période qui est bien meilleure qui n'est pas du tout plus mauvaise on est dans une période où enfin on peut en parler où enfin on peut mettre ce problème aussi vieux que le monde sur la table c'est 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 dans les mondes clos ça se passe beaucoup plus que dans les mondes moins clos mais une famille ça peut être un monde clos le plus grand nombre de viols enfantins qu'il y a c'est dans les familles donc c'est c'est un non mais ce qui est ce qui est ce qui est frappant c'est la scène que que vous évoquiez où il y a ce voilà ce jeune homme qui a qui fait la confession de son d'avoir été violé et de son viol et l'écoute l'écoute qu'il y a c'est à dire qu'on n'est pas là dans quelque chose dans du jugement ou dans il y a une écoute comme ça de voilà de la douleur de ce type c'est devenu leur héros et c'est c'est assez c'est admiratif du courage mais oui oui du courage qu'il a eu de pouvoir et se révéler et de enfin je veux dire c'est extraordinaire si on arrivait à faire ça je vous garantis que ce problème reculerait énormément dans le monde et l'angoisse aussi de ces gens là qui ont été violés de devenir d'être de potentiel violeur ça c'est vraiment un nœud du film et le plus important oui oui sentir qu'il celui qui a violé aussi quand on lui demande est-ce que c'est un cercle vicieux et lui il explique très très simplement que c'est parce que c'était pas puni il y avait il y a aucune punie il explique il me semble me souvenir que quand on lui demande ce cercle vicieux est-ce que c'est quelque chose d'inconscient on veut l'amener vers une explication un peu psychanalytique de la victime qui devient bourreau et lui il dit non je voyais que c'était pas puni et ça il y avait une espèce de facilité à aller vers ce qui n'est pas puni et c'est une explication qui est beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus naturelle et qui est universelle parce que le viol était un délit en France jusqu'en 1976 ça n'est devenu un crime que depuis 1976 jusque là c'était presque une preuve de virilité et le donc il y a quelque chose de comme on suit beaucoup les gros titres des journaux on est tous en train de se dire ah là là en ce moment il y a beaucoup plus de viols moi je crois qu'il y en a certainement moins qu'avant je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et je crois qu'il faut en plus ne pas être hystérique avec c'est à dire je crois qu'il faut être calme savoir que c'est notre problème c'est notre monde notre moi j'ai on a parlé avec une femme qui est la responsable c'est elle qui a créé les tribunaux internationaux pour juger du viol comme crime de guerre dans le et quand on parlait et que et que et que je lui disais bénis sont les familles où il n'y a eu aucun viol elle me disait mais c'est exactement ça bénis les familles où il n'y a jamais eu de viol et le c'est c'est et peut-être c'est des familles où il y a eu beaucoup d'amour je ne sais pas parce que c'est vrai qu'il y a aussi la réaction qu'on a par rapport au viol au moment où ça se passe et le et Menachem il en parle bien quand il dit moi si j'avais pu acheter des caresses je les aurais achetées et il y a quelqu'un que je connais par exemple qui me racontait comment il a dragué son beau-père quand il avait 10 ans 11 ans comme un fou et il y a eu une relation incestueuse entre son beau-père et lui et lui qui est adulte aujourd'hui il me dit mais moi je considère quand même que c'était un viol parce que c'était lui l'adulte et il y a toutes les nuances mais je pense qu'il n'y a tellement pas de vérité là-dessus il n'y a tellement pas de lucidité en fait oui parce qu'on est dans le trauma dans l'émotion dans l'explicatif aussi on veut que voilà parfois oui bien sûr parfois oui bien sûr ou une obéissance des enfants qui ont l'habitude d'obéir aux adultes et et l'adulte et l'adulte lui dit viens 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 me voir bien sûr bien sûr c'est différent par exemple de voir des reportages sur des religieuses catholiques qui ont été violées par des prêtres on voit ça enfin on a vu ça beaucoup ces dernières mois et dans le cadre d'un film de pointer une communauté spécifique moi j'ai vécu comme ça enfin je sais ce que j'ai vu et c'est ce qui m'a été je ne suis pas juive mais très douloureux parce que j'avais peut-être une idée trop haute de certaines communautés et que là je me suis dit vraiment c'est des salopards et je le pense toujours je le pense toujours c'est à dire que plus salopards que des catholiques qui auraient fait la même chose pareil la seule chose c'est que vous, vous, non, non je suis cinéaste alors je sais un petit peu de quoi je parle là vous prenez en tant que cinéaste vous prenez le, comment dire l'engagement de pointer une communauté quand même et là c'est pas rien enfin moi je sais pas j'ai vécu comme ça moi j'ai pas eu le sentiment de pointer une communauté j'ai eu le sentiment d'avoir eu la chance de rentrer dans une communauté qui m'a révélé des choses que je ne connaissais pas qui m'a révélé mais pas uniquement sur eux sur le monde cette histoire du cercle vicieux de si ça a été ça recommencera s'il n'y a pas la parole cette obsession qu'ils ont de ne pas devenir violeurs eux-mêmes c'est quelque chose que j'ai compris avec eux que j'avais jamais compris pas avant on entend parler beaucoup de viol récemment j'ai jamais entendu quelqu'un qui disait cette histoire elle a dû commencer avant je veux dire qu'est-ce qui s'est passé avant le le donc j'étais sûre qu'ils allaient j'avais l'intuition disons qu'ils allaient nous révéler quelque chose de 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 secret sur le viol et je trouve qu'ils l'ont fait pour moi ils l'ont fait et j'ai pas eu le sentiment du tout de faire un film sur une communauté j'ai eu le sentiment de faire un film dans une communauté à l'intérieur d'une communauté et d'ailleurs il y a un livre qui est d'ailleurs ici que Céline a écrit qui s'appelle l'histoire d'aime et le livre est beaucoup plus sur la communauté que le film ne l'est le film c'est c'est voilà on m'a pris la main et on m'a fait rentrer dans ce monde pour parler d'une chose qui a toujours été avec moi depuis que je suis enfant je pense au viol et M le maudit a été un des premiers films que j'ai pris en plein en plein visage j'ai toujours pensé au viol et j'ai toujours pensé au violeur c'est à dire je me suis toujours dit mais toujours avec ma grand-mère qui disait pas faire et pas parler on peut crever je me disais mais un violeur il peut parler à qui pour pas passer à l'acte et parce que si on parle pas tout d'un coup vous pouvez passer à l'acte sans même vous en rendre compte et c'est arrivé des dizaines des milliers de fois et donc c'est pour ça que c'est si essentiel que la parole existe c'est si essentiel de casser la honte qu'éprouvent les gens qui ont été violés parce que c'est cette honte qui est honteuse moi je trouve que le plus grand crime c'est ce silence c'est d'obliger les gens à être dans le silence c'est d'obliger les gens à garder quand vous êtes transversé par une voiture vous le racontez quand vous êtes volé vous le racontez quand vous êtes violé vous le racontez pas et ça c'est un problème c'est mettre sur la victime une espèce de doute et je pense que le doute a à voir avec cette chose qui est violé violeur aussi même si c'est pas raconté il a été violé il peut devenir violeur même si on ne le dit pas de manière populaire et donc je pense que c'est une maladie de notre monde mais c'est une maladie et c'est une maladie qui peut être en partie soignée la force incroyable du film c'est ce personnage Menahem et la façon dont il enfonce ces portes là et la réconciliation c'est ce que je trouve parce qu'au début c'est une sorte de paria qu'est-ce qu'il vient faire il vient toquer aux portes et il se retrouve dans ces lieux à lui les lieux de son enfance les lieux où il chante et il est totalement c'est incroyable de le voir évoluer et que les autres de retrouver sa famille de recomposer cette famille là et même avec ses parents la confrontation avec les parents est terrible mais moi j'ai souvent j'ai surtout en mémoire les images de ces scènes de chant et on se dit ben oui il est des nôtres il en est évidemment et même à la fin du film on apprend la suite un peu du film et de sa vie et je trouve ça très fort c'est à dire que la parole elle a ce résultat là elle a cette c'est assez beau elle a cette récompense là c'est à dire qu'elle permet de la réconciliation c'est la guérison voilà mais c'est incroyable de le sentir autant ce qu'il est dans sa communauté alors qu'on aurait pu imaginer une autre fin ou quelque chose c'est la victime un peu non non pas du tout je trouve ça très beau très moteur en fait non non merci d'abord je voulais vous dire que je suis très content d'être là parce que j'avais manqué votre présentation à l'époque de la sortie du film j'en avais été très déçu alors votre film pour moi il est proprement sidérant à tous les niveaux au niveau de la réalisation au niveau de ce que vous dites de ce que vous montrez j'ai jamais vu quelque chose de pareil et je vois beaucoup de films après pour revenir à ce que vous disiez j'ai quand même le sentiment que vous pointez une communauté et pour moi les hommes que vous montrez les victimes mais aussi les violeurs ce sont aussi pour moi les victimes les victimes de de cette société là ils sont tout aussi victimes cette sexualité qui se cache qui ne se vit pas elle est quand même pour moi la cause première de ces excès de ce qui se passe dans les ischievas au cimetière et ailleurs après malgré tout ce que vous avez expliqué ce soir sur votre sourire le fait de parler le yiddish le menahem qui vous a quand même bien aidé je reste absolument sidéré de comment comment effectivement cette parole tellement close tellement bridée a pu se libérer à ce point d'avoir votre caméra après c'est un film que j'ai recommandé à tout le monde parce que je le trouve vraiment fabuleux et terrible aussi parce que vous avez raison c'est une réflexion sur le viol en général et puis aussi le fait que ce soit filmé entièrement de nuit j'ai vraiment eu du mal à comprendre comment vous aviez pu faire une chose pareille mais en tout cas je vous remercie de l'avoir fait peut-être je peux comme j'étais sur le tournage ce qui est étonnant quand même c'est qu'on ne l'imagine pas mais d'habitude quand on va voir un film sur un sujet pareil on a une certaine structure en tête on croit que c'est un film où on va poursuivre les violeurs et on va d'une certaine façon les dénoncer et le film va finir par leur condamnation ou le scandale ou les victimes alors ce film là il ne fonctionne absolument pas comme ça c'est à dire on ne poursuit pas les violeurs du tout et au lieu de ça on rencontre une société dont les règles sont différentes des nôtres c'est ça on s'étonne qu'ils soient tellement sincères mais ils n'appartiennent pas à la même logique ils ne vivent pas ensemble de la même façon ils ne se parlent pas de la même façon ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de leur interdit leur interdit au contraire sont très puissants mais cette parole qui est tellement réfrénée une fois qu'elle a l'occasion de fuser elle fuse et elle fuse de cette façon là ce qu'il y a de stupéfiant quand même dans ce film c'est ça c'est que soudain on a affaire à une société une micro société une petite société qui chamboule notre façon à nous de voir de parler d'entendre de savoir ce qu'il se dit ce qu'il ne se dit pas ils n'ont pas ça ils ne savent pas ce qu'il ne se dit pas parce qu'ils n'ont pas de critères ils n'ont pas de critères ils ne disent pas ah ça il ne faut pas le dire ils n'ont pas les mêmes et puis comme ils n'ont pas de contact avec l'extérieur c'est la première fois que ça leur arrive d'avoir à parler à 3-4 personnes qui arrivent l'une avec un micro l'autre avec une caméra et qui parle yiddish donc d'une certaine façon ils sont deux et une femme en plus et qui ne se couvre pas et je ne me l'éguise jamais voilà et donc pour ce livre par exemple moi je me suis approché pour savoir mais comment il fonctionne comment ça fonctionne et la crainte que madame a exprimé c'est à dire on désigne une communauté c'est une crainte qui a existé par exemple les gens qui devaient diffuser le film les gens qui devaient le distribuer ils ont tout de suite au départ eu ce petit moment en disant mais quand même on va peut-être se faire traiter d'antisémite quand même on va on va porter atteinte à l'image d'une communauté juive qui est etc or à notre stupéfaction en fait les gens qui ont vu le film y compris et peut-être surtout les religieux ont exprimé une reconnaissance invraisemblable en disant merci d'avoir fait ce film ceci dit en continuant comme ça on a l'impression que malgré tout tout ça est convivial et tout mais il ne faut pas oublier que le crime reste un crime c'est à dire que ce n'est pas à cause de tout ça que c'est moins grave c'est très très grave et le fait que ce soit grave et que ce soit dénoncé entre guillemets dénoncé parce que ce n'est pas un film de dénonciation approché disons de cette façon qui rend qui fait que les gens qui voient le film en général nous on a vu à la sortie des salles ils sont un peu ébranlés c'est pas qu'ils ont vu un beau film il y a quelque chose chez eux qui a été un peu dérangé parce qu'ils ont rencontré quelque chose qui leur est étranger et qui les touche parce que ce quelque chose d'étranger il a révélé chez eux quelque chose sur leur morale sur leur façon de parler sur leur rapport à la vérité tout ça de façon un peu implicite évidemment les gens ne formulent pas ça comme ça mais je crois que c'est ça moi je viens de lire un livre absolument terrifiant qui s'appelle Prendre le bon dieu de vitesse je sais pas si vous avez déjà lu ça de Anna Kroll qui interview le dernier survivant du ghetto de Varsovie et ce qu'il raconte mais c'est pas terrifiant parce que c'est des horreurs des nazis et tout ça on a lu ou on connait enfin on connait on connait pas heureusement mais on a lu des témoignages et tout ça mais la précision avec laquelle il raconte les choses comment les choses se fabriquent comment elles sont vécues et moi ce qui m'étonne toujours c'est la langue de bois sur ce qui se passe comment ça se passe comment les choses se passent comment elles peuvent arriver comment elles pourraient ne pas arriver le 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 voilà et et c'est vrai que j'ai pas de jugement c'est vrai que d'une manière générale il y a des choses qui me font horreur bien sûr mais j'accepte que le monde est comme il est je cherche pas à à à travestir ça je oui je crois qu'il est possible de montrer effectivement ce que vous avez dit mais pour moi c'est pas la même chose c'est à dire essayez de vous imaginer moi j'ai essayé de me projeter je me suis dit voilà j'ai je j'ai ce fantasme imaginons que j'ai ce fantasme je suis un adulte un homme j'ai été violée et toute ma toute ma 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 fantasmagorie dans ma tête est liée à ça ok tout ce qui m'excite au monde tout ça est lié à ça et je vis dans un monde clos un monde où il n'y a aucune porte de sortie aucune et ces fantasmes sont là dans la tête il faut être héroïque pour résister à ça où il faut la parole et et le et quand vous commencez à à penser aux choses pour soigner pour soigner cette chose il faut un certain rapport à la vérité justement un certain rapport à parce que sinon bon oui bon c'est des jugements mais c'est des vœux pieux quoi je veux dire c'est des problèmes ne continuent sans cesse moi je crois que par exemple le problème que vous posez sur Daesh c'est le problème que se posent les cellules de déradicalisation c'est à dire les gens qui veulent parler aux gens de Daesh parce que c'est des gens malgré tout et ils sont devenus complètement fous et s'ils sont devenus complètement fous c'est qu'il y a une construction mentale qui les a conduits à faire des choses absolument monstrueuses en créant que c'était pas monstrueux alors ça nous intéresse beaucoup de comprendre comment ça nous intéresse beaucoup si jamais on dit c'est mal et c'est fini on n'a rien compris c'est ça non mais ce qu'il y a c'est que les médias et la la pensée oui la pensée médiatique nous aide absolument pas à penser ces problèmes là et dès qu'on veut le complexifier on a l'impression qu'on veut excuser alors que c'est pas le propos est pas là et le cinéma nous donne du temps pour ça justement bonsoir je voulais vous poser une question en fait en fait je me souviens d'un livre qui est sorti après la chute du mur de Berlin qui s'appelait N'être coupable N'être victime fait par une sociologue en tant que psychanalyste qui montrait que les traumatismes des enfants petits enfants déportés et fils et petits-fils de bourreaux étaient semblables en fait on voit bien qu'il s'agit de la même chose ceci étant dit après après le livre et le film Shoah après tout ça on se rend compte aussi que le devoir de mémoire c'est à dire la liberté de la parole moment où on s'exprime clairement arrive aussi quelque part à mon avis à bout de souffle c'est à dire que ça je dis pas que ça ne change rien bien évidemment mais on a le sentiment surtout aujourd'hui que la question de la façon dont on va parler de cette vérité de cette violence de ces rapports victimes-bourreaux mais même je pense à portier ennemi enfin tout ça on voit bien de quoi il s'agit ça arrive à bout de souffle on a besoin d'autre chose pour effectivement régler ou du moins envisager de trouver des solutions et du coup parallèlement à cette histoire qui est ce rapport de victimes-bourreaux moi j'ai un peu le sentiment dans votre film qu'il s'agit de la même chose c'est à dire que moi j'ai vu ce film avec beaucoup de plaisir je vous en ai déjà parlé etc et mais du coup il y a là aussi à un moment donné où il y a où il y a un gap c'est à dire que je crois pas personnellement que la parole finira par régler ou ouvrir plus que plus que ce que que le moment présent où elle est utilisée non mais déjà le le déjà par exemple moi un des plaisirs que que j'ai à part en fait de ce film c'est le nombre de gens qui m'ont écrit en me disant j'ai enfin osé parler j'ai enfin osé raconter ce qui m'était arrivé où je me suis souvenu de ce qui m'était arrivé le 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 et ça pour moi c'était c'était énorme c'était c'était ça mon rêve le rêve du film c'est ça le et je et je crois que c'est pas rien et parce que c'est libérer libérer quelque chose et c'est c'est et je crois personnellement que la parole peut aider énormément je dis pas que ça peut évacuer le problème mais je pense que c'est et d'ailleurs les gens qui travaillent sur le viol sont absolument d'accord là dessus ils ont constaté la prison est importante pour les victimes les victimes ont l'impression d'être protégées quand la société dit je punis je punis et je punis parce qu'on t'a fait à toi du mal donc là la victime se sent se sent protégée à cause de ça mais le celui qui est coupable du viol ne 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 peut pas guérir comme ça ou enfin en tout cas pas que comme ça et et d'ailleurs après parce que bon le film a voyagé par exemple il y a eu des des groupes de pédopsychiatres des gens qui s'occupaient de viol enfantin et qui qui m'ont appelé parler parce qu'il se servait du film pour 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 et il disait que pour la première fois ils envisageaient de faire des groupes de parole et ça par exemple Tzuika donc cet homme qui a été violé violeur dans le film il a participé à un groupe de parole organisé par une femme religieuse et et où il y avait des 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 gens qui avaient été violés et des violeurs qui parlaient entre eux c'est un peu des groupes de parole comme les narcotiques anonymes ou comme les et voilà donc c'est c'est il y a il y a quelque chose de voilà moi c'est 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 vrai que si j'étais en train de 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 m'offusquer de 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 la réalité je pourrais pas faire ce que je fais et et moi ce qui m'a étonné c'est que dans la religion juive la régulière la sexualité est tout à fait régulée par le 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 shabbat et où deux fois par semaine ils sont il y a presque une obligation d'avoir des rapports sexuels et donc j'étais à mille lieux de m'imaginer que dans ces milieux là où il faut faire l'amour ben c'est un milieu clos où voilà la perversion la perversité enfin voilà et là et là j'ai eu un trouble parce que dans le système catholique c'est compliqué donc il y a une déviance qui me semblait presque normale malheureusement et et voilà et là je me suis dit bon c'était régulé ben non même là ça c'est la même chose voilà c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a sauté aux yeux et ça m'a c'est absolument partout mais mais voilà avec ces injonctions voilà de de rapports physiques je pensais pas qu'il devait encore aussi oui mais voilà on va s'arrêter là parce qu'on est un peu débordé mais on peut continuer à discuter autour voilà on peut juste terminer sur une chose c'est moi à plusieurs reprises je me disais Jacques Demi a écrit une chanson qui est mon enfant on n'épouse jamais ses parents Delphine Serig une chanson qui a fait évoluer beaucoup l'humanité et je trouve réellement je le dis sans ironie c'est une chanson que des millions et des millions d'enfants ont appris voilà je trouve qu'il y a une chanson à composer sur 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 les adultes vers les enfants quoi et quelque chose il y a une véritable éducation à faire c'est un problème quoi c'est un vrai problème il faut ouvrir c'est une bonne transition conclusion parce que je vous ai fait choisir Yolande quelques DVD on ne va pas en parler mais ils sont sur la table c'est Demoiselles de Rochefort pas Podane mais bon il y a un film de Jacques Demi et maintenant pour tous vous remercier d'être venus et puis de la qualité de cette discussion c'était un plaisir et puis un grand merci à vous Yolande Zopperman vous serez vers la table là pour dédicacer il y a le DVD qui est en vente et l'ouvrage on a quelques exemplaires donc de l'histoire de M de Selim Nassib et Yolande Zopperman voilà on se retrouve em six stages vous vous à vous vous Bonjour.